Je suis le docteur Bernard Hayotte, ophtalmologiste de formation. J'ai été interne des hôpitaux de Paris et chef de clinique assistant au centre national d'ophtalmologie des 15-20. Je me suis spécialisé en chirurgie du regard et médecine esthétique, spécialité que je pratique en exclusivité depuis plus de 20 ans. Mon expérience m'a amené à porter un regard nouveau sur les techniques de rajeunissement du visage. En effet, les choses ont énormément évolué depuis plus de 20 ans. Fini les visages trop tirés, les sourcils trop remontés, les pommettes trop saillantes, les traits figés. Je pense qu'une chirurgie esthétique qui se voit est une chirurgie ratée. Je pense que tout acte de médecine ou de chirurgie esthétique qui ne se voit pas est réussi. Pour rajeunir un visage, j'utilise un panel de techniques douces, non traumatisantes, sans lourde désocialisation. Mes techniques d'opération sont adaptées sur mesure, à la carte, pour répondre à chaque type de visage et à chaque type de visissement qui sont uniques. La médecine esthétique est de plus en plus pratiquée. Elle s'est de plus en plus démocratisée et un grand nombre de patients cherchent un résultat de rajeunissement du visage sans désocialisation. J'ai été un des premiers injecteurs français de toxines botuliques et d'acides hyaluroniques. Je me suis spécialisé dans les traitements rajeunissants du tiers supérieur du visage afin de pouvoir gommer les rides d'expression, traiter les cernes, rehausser les pommettes, restaurer les volumes d'étampes de façon naturelle. Je pense que le regard est le reflet de l'âme et qu'il faut savoir le rajeunir, le magnifier sans jamais le modifier afin d'obtenir un résultat naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada